Aucun arrosage de la première année. Deuxième année, je leur ai mis 60 litres d'eau. Voilà, et troisième année, c'était sur l'année, et 80 litres en une seule fois, 80 litres aux trois quarts de l'été d'eau de pluie puisque tout est fait comme ça. Donc le taux de réussite d'implantation, il est de 97 %. Voilà. Donc pourquoi arroser ? Sur toute la longueur, c'est un tapis de 5 cm de drèche suivi de 30 cm de feuilles, chêne. J'ai récupéré du chêne à ce moment-là, et je suis une voisine qui ne supporte pas les feuilles, et qui les ramasse et qui me fait des tas, que moi je vais chercher, dont ça range tout le monde là aussi. Recouvert ensuite de BRF, des branches des voisins ou des communes environnantes qui les jettent à la déchetterie ou qui en font des fleurs, c'est interdit. Bref, donc du coup tout ce business, c'est fini. Je récupère tout, il m'amène tout, et je bois tout et je mets tout par-dessus les feuilles pour pas qu'elles s'envolent. Et du coup ça fait une feuille organique qui est géniale, qui maintient l'humidité, qui permet aux noyés de ne pas être en stress hydrique et d'être nourris abondamment, de manière permanente. Donc on a fait le pari cette année de ne plus arroser les arbres, on les a accompagnés un peu les deux premières années. Et cette année, ben voilà, je les arrosais malgré une grande sécheresse, je suis passé pour les arroser aux pieds chacun, deux fois dans la saison. Alors il y a des sujets qui vont sans doute disparaître parce qu'on a eu une année exceptionnelle, mais c'est aussi quelque part une sélection naturelle qui s'opère. Peut-être que sur certains, effectivement, il faut considérer qu'ils n'ont plus d'avenir forcément, et le changement climatique. Je pense aux pourraillers notamment, qui s'adaptent très mal sur mon terroir en particulier, et j'ai l'impression sur le territoire en général. Il y a des arbres comme ça qui font peut-être partie un peu du passé, dans une approche jardin peut-être, mais une approche ferme, c'est peut-être plus complexe. Ou alors avec un arrosage intensif, mais c'est pas à mon optique non plus, je veux que les arbres s'accommodent sans être arrosés. Pour l'obliger à plonger ses racines, l'arbre en a mis un goutte à goutte. On a donc laissé une zone relativement humide au niveau de la butte, pour que l'enracinement se fasse dans le périmètre de la butte. Et des zones non irriguées de chaque côté, de 2 mètres, avec une implantation de graminées, qui va pomper beaucoup d'eau au printemps notamment, et du coup empêcher les racines de surface de l'arbre de se développer. Et ça va obliger l'arbre à plonger ses racines. Ce que j'ai fait, c'est faire des gros arrosages pour les inciter à aller chercher l'eau en profondeur, et je pense que là ils l'ont trouvé, donc voilà. Maintenant je ne fais plus rien. Donc le rieux, même s'il ne coule pas toute l'année, en fait, il coule en souterrain, il y a énormément d'eau qui passe sous le terrain. Il y avait une noréa d'ailleurs chez mon voisin qui l'a rebouchée il y a 50 ans. J'ai de l'eau sous les pieds, d'accord ? Donc l'arbre il va aller chercher l'eau, il va la remonter, il va faire remonter la nappe. Donc c'est bon pour mes légumes ça. Il va créer de l'ombrage, ça c'est bon. Il va transpirer de l'eau, donc il va créer une humidité dans l'air. Moi je n'en ai pas l'humidité, j'en veux, j'en ai besoin. C'est un système qui intrigue, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Quand j'ai commencé, en fait, pour savoir si l'irrigation n'allait pas créer des maladies, j'allais trouver une photo qui, c'était en Tunisie, donc à des oliviers qui étaient très hauts, et qui couvraient complètement, qui se touchaient quasiment les uns les autres, et étaient cultivés en dessous des tomates, mais en irrigation à l'arrêt, donc qui est une irrigation qui est quand même très gourmande en eau. Donc à partir de là, je me suis dit que probablement ça irait pas trop mal. Et ce qui est le cas, je pense que quelque part, les petites remarques que j'ai vues par exemple cette année, là où il y avait des fuites, en fait, les arbres ont bien profité de l'irrigation, donc il y a des olives qui sont très grosses, et donc pour l'olive de table, c'est plutôt positif. Après, obligation d'irrigation. Maraîchage et arboriculture sans irrigation, ça n'existe pas, à moins dans des bassins vraiment mouillés. Et dès que t'es sur du nanifiant, l'irrigation est obligatoire. Dans la construction d'un jardin, c'est hyper important. Le premier travail à faire, c'est les écoulements, les eaux d'accumulation, et avec quoi je vais arroser. Il ne faut pas que ça se dessèche. Si ça se dessèche, ça ne pousse pas, mais aussi la vie du sol s'arrête. Et ça brûle les humus en plus, je crois, le trop de dessiccation. Et donc du coup, c'est super important d'avoir toujours la terre, toute l'année, à une humidité constante. Ici, en tout cas, moi, je ne pourrais pas faire de l'agroforesterie l'hiver et l'été, avec des légumes d'hiver et avec des légumes d'été, de par les différents systèmes d'arrosage, aspersion goutte à goutte. J'ai un système d'aspersion entre les oliviers, mais il n'aime pas les brunisations excessives, notamment pour la maladie de l'œil de pan. Tout ce qui est choux, etc., pour moi, c'est des cultures, tous légumes feuilles, c'est des cultures qui sont faites pour l'aspersion. Elles ont des larges feuilles, enfin, c'est des produits qui ont la blette, et c'est des récupérateurs d'eau aussi. Donc tout ce qui est salade, tout ce qui est légumes feuilles, en général, on ne le fait pas à l'intérieur de ces rangs d'oliviers. C'est aussi par rapport à ma propre vision aussi, d'essayer de garder le plus sec possible les bases des troncs d'oliviers. Ici, tu vois, on est légère pente nord, donc tu as le sud là-bas, mais c'est légèrement en pente nord. Et tu as le vent du nord, c'est le vent dominant, donc il tape tout le temps ici. Donc là, ce qu'on va faire cet hiver, c'est justement créer des haies perpendiculaires au nord, pour faire des niches à chaleur et pour éviter que ça sèche tout le sol. Parce que du coup, les arbres là, ça te fait des couloirs aériens, c'est nord-sud. Donc ça te fait des couloirs parce que tu as le vent qui s'engouffre dedans, donc il n'y a rien de pire. Du coup, c'est comme on a commencé à faire, par exemple, mettre des arbres comme des figuiers, par exemple, pour l'été, en bout de parcelle, mais en plein milieu de la parcelle, tu vois, pour couper, par exemple, une grosse masse végétative qui te coupe le vent du nord, quoi. Parce que comme on n'en arrose pas beaucoup, le peu d'eau qu'on peut garder dans le sol, il vaut mieux la garder, quoi. Et il faut éviter le vent. L'idée, c'est de, par la matière, et le travail superficiel, et l'apport de matière organique, donc plutôt carbonée, de refaire la structure. Que ça réessuie plus vite, que ça draine, que ça tienne mieux l'eau. L'été, ça conserve plus d'eau. Ça draine mieux les excès et ça conserve quand il n'y en a pas assez.